Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb. Il y a quelques mois, je vous avais présenté Le Noir, le jeu de rôle, et vanté toutes les qualités de cet ouvrage et la richesse de cet univers. Le seul regret que j'avais, c'est que le premier livre qui était sorti est un livre qui ne traitait que des règles, de création de personnages, etc. et qu'il y avait énormément de manque en ce qui concerne l'univers, la matière et le monde de l'œil noir. En langue allemande, il existe depuis longtemps un bestiaire, qui est sorti en français aussi, mais aussi ce qu'on appelle un Almanach. C'est un Almanach, c'est une gigantesque encyclopédie qui détaille tous les éléments du jeu, le monde, l'univers, les religions, etc. C'est un ouvrage conséquent. La bonne nouvelle, c'est que cet ouvrage est désormais disponible en français et nous allons y jeter un petit coup d'œil dans ce feuilletage express. A de suite ! On se retrouve donc devant l'Almanach amonturien, c'est encyclopédie dont je vous ai parlé dans la présentation. Alors, l'illustration de couverture, évidemment, est dans la même veine que le reste de la collection. Une petite carte où est imprimé en toute petite police tous les co-créateurs de l'aventurier, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut participer de près ou de loin depuis sa création, à l'histoire de l'œil noir. Alors, le sommet, il y a dix chapitres que nous allons rapidement survoler, et un dixième chapitre, Mystère et Arcane, où là, peut-être que ça intéressera beaucoup plus les maîtres de jeu que les joueurs. Là, on commence évidemment par le continent aventurien. Alors, vous voyez que la qualité du produit est de belles factures. La police est un peu petite, mais il y a quand même beaucoup d'illustrations. Voilà, vous avez pas mal de cartes, vous allez voir. Là, c'est l'aventurier découpée en zones géographiques et politiques. Voilà, les forêts du Nord, le Grand Nord. Alors, vous voyez que chaque région est détaillée assez précisément. Voilà, les forêts du Nord, les principales zones où les aventuriers vont peut-être avoir à s'aventurer, comme on dit, les fondis, les nains, des fondis, des nains, des cités. Alors, des illustrations, toujours. Le climat et la météorologie. Alors, vous voyez, tout cela n'était pas présent, évidemment, dans la règle, dans le livre de base. Et finalement, c'était vraiment très difficile pour quelqu'un qui ne se connaissait pas les noirs de pouvoir créer des aventures au sein de cet univers. Le manque est comblé. Voilà, des petites aides. À chaque fois, il y a des petites aides, comme ça. Voyage sur les eaux, les routes, les peuples, les espèces. Alors, on est en univers de fantaisie. Voilà, donc, le noir à l'origine, vous vous rappelez, a été créé dans les années 80. Au début des années 80, c'était une sorte de donjon et dragon allemand, en fait, qui avait été traduit en français, qui était sorti en français chez Gallimard et qui avait connu un bon succès et qui avait contribué à démocratiser le jeu de roue en France. Alors là, vous avez vraiment des races que vous avez déjà vues. Les élèves qui sont plus grands que chez Dédé, vous voyez, qui sont plus grands que les humains. Des nains, une race reptilienne. Voilà, alors là, vous avez les détails. Les elfes avec les différents types. Voilà, il y a même les demi-elfes. Les nains, les différents nains, les nains de l'enclume, les nains des collines et les diamants. C'est un peu comme dans Dédé, il y a différents types de nains. Les orques et les gobelins. Les autres peuples, les cyclopes, les gromps, les craconiens. Tout cela, ça va aller un petit peu plus loin dans la description de la faune et de la flore. Alors, les pays et les populations. Alors là, on parle politique et géopolitique. Différents découpages de l'aventurie. Alors, l'aventurie, ce n'est pas un monde vraiment fantasy comme on l'imagine. C'est plutôt un monde médiéval, fantastique. Voilà, vous voyez d'ailleurs un château fort. Les villes importantes. Les différentes zones géographiques et politiques. Les marches. Alors, vous voyez, ce qui me plaît bien, c'est que c'est clair. Bon, c'est sûr, c'est écrit petit, c'est dense. Il y a beaucoup de trucs à lire. Mais bon, c'est une encyclopédie en même temps. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'illustrations qui permettent de se faire une idée, de s'imprégner un petit peu l'atmosphère de chaque région. Voilà. On va s'en tenir. L'archipel des cyclopes. Alors là, à chaque fois, vous avez une petite mise en situation avec des gens du lieu. Voilà, le golfe du Ria. Alors, il y a de quoi faire. Là, vous voyez qu'il y a de quoi vraiment trouver son bonheur pour construire ses aventures. Le meneur de jeu n'a que l'embarras du choix. Le pays des orques. Les orques. Non, la surfinante. Alors, évidemment, vous allez retrouver des stéréotypes. Si vous lisez bien, même si vous n'avez jamais joué à l'œil noir, il y a beaucoup de choses qui vont sonner de manière familière à vos oreilles. Évidemment, on reste dans un jeu de rôle qui est un petit peu l'héritier des jeux de fantaisie comme Donjons et Dragons. La Rani, le Péricom, mais qui, au fil des années, au fil des éditions, a commencé à prendre sa propre identité. Et ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait aussi son succès, notamment Outre-Rhin. Alors, vous avez énormément le califat. Alors, vous voyez qu'il y a de tout. Vous avez des zones froides, des zones chaudes. On est vraiment devant un continent qui est très, très grand, qui réunit un peu toutes les caractéristiques et les spécificités des zones géographiques terrestres. Donc, vous pouvez aller dans les jungles. Vous avez des jungles, vous avez des zones nordiques, etc. Et dans chaque zone, la mer du sud, vous avez un petit voyage dans le Pacifique. Et dans chaque zone, vous avez la possibilité de construire votre histoire. Les villes aventuriennes, avec leurs blasons. Leur population. Les amateurs de Greyhawk ne seront pas dépisés. Voilà. Alors, on passe quand même assez rapidement. On ne va pas détailler non plus. Ce n'est pas le but de cette petite vidéo. C'est juste pour vous montrer la richesse du produit. Une vie tolérante. Vous voyez qu'un des rares blasons qui adopte une forme ovale. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Évidemment, tout n'est pas ingurgité d'un seul coup. Alors, vous voyez, ça paraît un peu fou comme ça, mais il est très facile après de se repérer, de retrouver telle ville sur la carte. La carte, je ne vous l'ai pas encore montrée. Je vous la montrerai à la fin de cette petite vidéo. Alors là, au-delà de l'aventurier, le monde inconnu. Alors, vous voyez, là, il y a une mise en situation. Vous avez l'aventurier au centre et vous avez toutes les autres terres autour. Donc, il y a même de quoi créer, inventer, etc. Alors, les cultures et les connaissances. Alors, les langues et les dialectes. Indispensables. Quand vous créez votre personnage, ça manquait énormément. Du moins pour ceux qui aiment donner du réalisme à leur personnage. Le calendrier. Celui-là aussi, il était manquant. Les différents âges de l'histoire de l'aventurier. La cosmogonie. Indispensables pour comprendre les panthéans des dieux. Les différents dieux, qui sont les dieux elphiques, les dieux nains, etc. Toujours autant de petits détails. On a des petits détails sur l'étiquette, la mode. L'auberge du sanglier noir. Vous avez donc les prix. Les sports et les jeux en vogue. L'artisanat, les technologies. Voilà. Les défenseurs au âge. On a même le prix, les thèmes épais plus fréquents. Les maladies aventuriennes. Comme sur tous les continents et sur tous les univers, on peut tomber malade. Avec les dégâts, les intubations, tout est là. L'alchimie. Les lois du commerce et de l'échange. Les monnaies. Vous voyez, ça en vrai est dans une gamme très très connue au sein des jeux de fantasy. On reconnaît ces couleurs. Les différentes foires, les événements. La loi. Les tribunaux, les juges. Taxes et impôts. Là, on arrive à la faune et à la flore. Alors là, on va un petit peu quitter les villes, quitter les zones urbanisées et civilisées pour voir un peu ce qui se passe dans les campagnes, dans les forêts. Alors, le bestiaire. Bon, il est sorti un bestiaire. Là, c'est des petits récapitulatifs avec des races comme le gobelin. L'ogre. L'orque. Là, vous avez tout à chaque fois. Évidemment, normal, vous avez toutes les caractéristiques, le template de la créature. Le troll. La rassasse. Alors, pas grand chose de surprenant. On est un petit peu avec la rassasse devant une sorte de tarasque. Le cloporte des sépultures. Le kraken. Si vous, par hasard, vous devez prendre la mer. Voilà un des dangers que vous pourrez rencontrer. L'amigale des cavernes. Les sylvains. Un petit tour du côté de chez Tolkien. Le loup gris. L'ours noir. Le rat loup. Alors, ça ne s'est pas vraiment doublon avec le bestiaire. C'est un complément, en fait. Voilà. L'herbarium. On attaque la cosmogonie, les dieux et les panthéons. Alors là, ça manquait. Quand vous créez un personnage dans l'œil noir, il y avait spécifié pas mal de choses pour créer votre personnage. Avoir des sorts, etc. Mais vous ne savez pas vraiment qui était qui. Alors là, maintenant, on en sait plus. Tous les dieux. Le panthéon. Le panthéon. Alors là, vous voyez, on est quand même dans une sorte de mélange entre la mythologie greco-latine, la mythologie nordique et la mythologie feltique. C'est un brassage. Faïstos est là. L'adversaire. Alors là, c'est tout ce qui est côté mauvais. On pourrait dire ça si on joue à Don Juan Dracon. Avec les archi-démons, les autres immortels. Alors, il y a douze dieux principaux, mais il y a aussi d'autres plein de petits dieux. Les églises, la magie et la ressource à la vie. Tradition magique. Les artefacts. Alors, la magie dans la vie quotidienne de l'œil noir, c'est... On est à mi-chemin entre une magie commune, C'est-à-dire qu'on le rencontre régulièrement de partout, un peu comme celle de Don Juan Dragon. Et la magie plus rare des terres du milieu. Ici, on est à... Disons que le... L'humain moyen, ou la créature moyenne civilisée, ne fréquente pas, ne connaît pas énormément de magiciens. Et ne pratique pas la magie. Alors, les rangs et les noms. Voilà. Alors là, on rentre dans le Gotha aventurien. Avec pas mal de PNJ de haut rang. Les mythes et histoires, indispensables pour construire ces légendes et ces scénarios, surtout. Alors, si vous lisez ça, vous savez tout sur l'aventurier. L'aventurier. Comment est-elle arrivée ? Comment elle s'est créée ? Les temps les plus sombres, les plus anciens. Belle écriture. On va noter. C'est très adiable à lire. Les mystères et arcanes. Alors là, à partir de là, il faut faire très attention. C'est le chapitre 11. Les joueurs n'y ont pas accès. Donc, on va passer très très vite sur ce joueur. Voilà. Vous avez des explications sur les mystères de l'aventurier. Les secrets de personnages, etc. Donc, le joueur, fermez les yeux. Voilà. Des explications sur les âges, les différents lieux cachés, les différentes quêtes qui peuvent avoir lieu. Voilà. Couturien, brigand, garde. Voilà. On a fait un petit peu le tour de ce livre. Alors, ça a été rapide, parce que l'important, c'est de le lire et pas forcément de le souhaiter. Et voilà. Un plan de l'aventurier. Et, Verseau, la même carte avec le décourpage géopolitique. Les différentes régions. Très utiles. Et, vous voyez qu'à chaque région, la page sur laquelle il faut se reporter pour avoir plus de détails dans le livre. Voilà. Alors, vous avez vu en quoi consiste cet almanac aventurien, c'est-à-dire un livre de 260 pages et une carte imprimée recto verso. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le signaler avec un petit pouce en l'air et à partager vos amis. Et, si vous n'êtes pas encore fait, vous avez d'autres bonnets à la chaîne Guerre.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada